Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu aussi nombreux à ce nouveau paillardage. Aujourd'hui nous serons en présence de Philippe Rinikiewicz, ingénieur et charpentier bois, fondateur de AIS Ingénierie, membre de la SCOP Cabestan. Avec nous aujourd'hui également Victor Lenaga, ingénieur et apprenti charpentier chez AIS Ingénierie, membre de la SCOP Cabestan. Enfin, Iberique Lemoyne, ingénieur chez AIS Ingénierie et membre de la SCOP Cabestan. Nous serons ensemble ici pour parler de l'utilisation de la paille dans les bâtiments anciens. Au programme aujourd'hui, un panorama de l'utilisation de la paille dans les bâtiments anciens en France et 4 cas études du début du XXe siècle. L'église de Villemomble en Sainte-Saint-Denis, la maison atelier de Théo Vandesbourg se situant à Meudon en Hauts-de-Seine, la colonie de Persy reconvertie en logement collectif dans la Manche, et enfin la maison feuillette se situant à Montargis en centre Val-de-Loire. Messieurs, c'est à vous. Sur le Solomite, on a peu de photos, on va en voir un petit peu après, mais en gros là c'est un extrait d'une documentation de ce matériau qui a été utilisé par le Corbusier ou par certains architectes proches de l'Art Nouveau. de 1920, et il se présentait, c'était vraiment un matériau qui ne dépareillerait pas, vous voyez à peu près les dimensions, de 5 cm d'épaisseur. C'est de la paille qui est hachée et compressée, a priori, je suis en compte, ça aussi, des sondages de la maison atelier, on était sur des densités, on est sur des densités plutôt de l'ordre de 300 kg du mètre, cube, donc bien au-delà de ce qu'on arrive à faire avec les bottes actuellement, à 100, 120 kg du mètre cube, qu'on arrive à obtenir maintenant. Également au feu, assez peu de, comment ça s'appelle, une bonne résistance au feu du fait qu'ils étaient très compressés. En matière première, il cite les différentes variétés de paille, blé, seigle, riz, maïs, mais également du roseau, des joncs, des bambous, ni différentes, c'est une technique qui s'est par ailleurs exportée, alors en Suède, en Australie, en Allemagne, il y a eu une usine à côté polonais, en Australie, voilà, on a différentes réalisations à l'étranger. Le Solomit, qui était donc une société montée par l'ingénieur Serge Tchaïef, du coup, au début c'est monté du coup carrément en promoteur, a priori, alors sur l'église russe de Meudon, on ne sait pas exactement entre l'église russe de Meudon et les premiers devis qu'on a de la Maison-Atelier, ils datent de 1929. Donc tout ça, c'est sur Meudon, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, donc c'est la communauté russe, et donc on a l'utilisation déjà de Solomit sur l'église de façon très contemporaine avec cette église. La Maison-Atelier de Théovendusbourg, alors il y a des gens qui sont spécialistes de l'art nouveau, ils nous en diront plus, sur Théovendusbourg, c'est à priori quelqu'un de, voilà, c'est un architecte et un artiste très connu au numérament historique, alors je n'ai plus la date exactement en tête, mais depuis un petit moment, et elle appartient à l'Étanère, et c'est maintenant une résidence pour artistes. Donc on a ici quelques exemples de maisons où c'était utilisé, donc il faut vraiment voir ça comme une utilisation à la fois en mur, en support d'enduit concrètement, pour fermer les murs avec un enduit plâtre en intérieur et un enduit ciment en extérieur, ou carrément en fond de coffrage pour couler des dalles. On a Adlic, alors il y a le cinéma d'Aurilaville, moi j'avais déjà vu passer des choses au RFCP là-dessus, il a déjà fait l'objet de certaines données, moi je serais preneur s'il y a parmi les gens qui peuvent nous en dire un peu plus sur le cinéma, et on a retrouvé, alors là les archives qu'on voit, les bâtiments en noir et blanc sont issus des archives du ministère de la Culture néerlandais, donc on a un hôtel à Biarritz, où il a visiblement été utilisé, et puis alors l'hôtel Lutetia, je suis encore en train de chercher dessus, si on parle bien du même hôtel Lutetia, c'est-à-dire l'hôtel Lutetia à Paris, ou si c'est un autre hôtel, mais en tout cas on sait qu'il a été, ça il faut qu'on retourne au niveau des archives néerlandaises, pour retrouver vraiment où il a été utilisé, dans quel cadre. Là visiblement sur cet hôtel, il est utilisé à la fois en parois verticales, et également ce qui me semble être le plus proche de ce qu'on a, et qui est peut-être, je n'ai pas encore non plus établi l'affiliation entre le Stramit, qui est un panneau qui est encore vendu, et qui est très utilisé, on le voit là sur des cibles pour les archers. Ce serait visiblement le panneau de paille du Stramit, est-ce que le brevet a continué, est-ce qu'il est sur la Solomite, est-ce qu'il est abandonné, je n'ai pas cette donnée, je serais preneur de la même façon de tout ça, avec on le voit là, donc Stramit dans ses documents commerciaux, vendre notamment les qualités d'ininflammabilité du panneau, du fait qu'on a un taux de compaction bien plus élevé que les bottes, ce qui est quelque chose d'intéressant à noter, par rapport notamment à toutes les questions qu'on a sur le feu, et la paille actuellement, même en bottes. Mais il faut bien noter, pour moi c'est du 300 kg du mètre cube, la densité, donc on n'est quand même pas sur des questions qui sont la même chose que sur la botte. Deux exemples de bâtiments, qui sont classés monuments historiques, et on a eu l'utilisation de paille dedans. On va commencer par l'église de Villemomble, alors l'église de Villemomble, elle a été réalisée, c'est dans le 93, ça doit toucher le rein-ci, pour ceux qui connaissent, elle est construite en deux phases, une première phase de 1901, avant le clocher en fait, et elle est classe 6 en béton armé, qui sont des sculptures, c'était la première fois que c'était fait, de monumentales d'une 15 à 20 mètres de haut, et donc c'est deux particularités, le clocher en béton armé, et ses sculptures, le sculpteur je crois c'est Carlo Pézolès, vous allez avoir les informations, pour ceux qui s'intéressent, c'est classé pour ces deux titres, le clocher, ainsi que les sculptures, et au niveau de sa structure principale, on est aussi avec quelque chose d'assez original, c'est à dire que l'ensemble de la structure là, et là elle est staffée, donc elle est plâtrée en staff, les techniques de cette époque là, mais c'est bien une structure métallique, qui reprend au dessus une charpente de bois, donc on reste sur le même langage, qu'on retrouve dans les églises, mais autant les murs sont en pierre, on l'a vu, par contre l'intérieur, les pédaces, tout cet ensemble est en charpente métallique, il a été recouvert en staff, ce qu'on voit au dessus qui est staffé, c'est bien des portiques métalliques, et dessus est posée une charpente en bois, plus traditionnelle, et donc sur les combles, comme on a les voûtes habituellement, ce qui fait office de voûte, c'est un plancher, là c'est la photo de droite qu'on voit, on voit donc les solives en bois, et entre ces solives sont posées des ourdies, qui sont en plâtre armées, et alors ce qui est intéressant de voir, sur celle de droite, on le voit assez peu sur la photo, mais pour avoir été sur place, et avoir notamment fait le tour des combles, on a plusieurs ourdies, quand on est en train de marcher sur les combles, il n'y a pas de plancher, donc si on rate une des solives, on passe à travers le ourdi, donc je pense que dans les cent ans qu'il y a eu, il y a eu marché entre les deux, donc on trouve plusieurs ourdies qui sont fendus, et pourtant il n'y en a aucun qui est tombé, et en fait autant on a du plat dessus, ces ourdies là qui font de l'ordre d'une, je dois en avoir un dans la main là-bas, on a eu entre 30 et 35 cm de large à peu près, leur portée, ils sont armés avec des fibres, on voit ces fibres là-haut, on voit la coupe en bas, et donc chaque fois qu'on en voit, en haut à gauche, on voit une photo d'un ourdi qui est fendu, mais avant de le casser, on en a eu quelques-uns en main, avant de le casser, il faut vraiment, et donc qu'il puisse potentiellement se détacher, et tomber sur la tête de quelqu'un, si vous ratez votre pied, vous êtes sûr de ne pas passer à travers tout de suite, c'est une utilisation assez originale, qu'on voulait montrer, que je n'ai pas retrouvé dans d'autres lieux, mais ce sera intéressant de la même façon, d'avoir une donnée là-dessus, et du coup, comme autre exemple de monuments historiques, de monuments classés, du coup, il y a donc cette maison atelier de Théo Vandesbourg à Meudon, on voit que c'est un bâtiment qui est assez modeste, c'est bien le bâtiment qui est au milieu très coloré, avec des grandes baies, des couleurs qui à la fois fait très contemporain, par rapport aux volumétriques qu'on peut trouver maintenant, on est actuellement nous en train du coup, de travailler sur un diagnostic sur ce bâtiment là, avec Claudia Deveau, qui est architecte du patrimoine, j'espère qu'elle est dans les participants, qu'elle pourra peut-être préciser un certain nombre de choses, et qui est spécialisée elle, dans les bâtiments des années de ces élèves-là, 1920, et notamment béton armé, là on vient par exemple de livrer, après quatre ans de travail, sur la Villa 1027, pour ceux qui connaissent, qui est la Villa Eileen Gray, à Roquebrune-Cap-Martin, et c'est vrai que c'est un des premiers bâtiments, en tout cas sur lesquels elle est le travail, sur lesquels on retrouve de la paille, en l'occurrence, donc on voit là deux photos d'époque, qui sont aussi issues des archives du Institut d'art néerlandais, on est en fait sur une structure de potopout, en portique de paille, à la fois en intérieur, donc ça fait office de cloison, et en remplissage côté extérieur, et enduit du coup, ciment côté extérieur, plate côté intérieur, et c'est également utilisé, on le voit, j'ai moins de photos là-dessus, en coffrage, et qui sont donc ensuite plâtrés par le support d'enduit, pour le plafond en plâtre. On a retrouvé un petit peu du coup, aussi dans les archives, les devis, et c'est ce qui est intéressant dessus, c'est de voir que Autant de Chayef était inventeur là-dessus, d'un produit, et pour promouvoir ce produit, et notamment sur la maison d'atelier de Théo Vendezbourg, il a été contractant général, en prenant notamment tout ce qui est fondation, vous le voyez, et jusque je crois aux éléments de seconde œuvre. Donc là, on a l'ensemble du devis, et on a une partie du devis, mais qui montre un peu qu'ils avaient carrément, il était l'équivalent d'un CCMI actuellement, constructeur de maisons individuelles dessus, pour faire passer son, et pour avoir des exemples d'utilisation de son produit Solobit. Là, sur ce devis, on a les, le descriptif dans le devis, donc sur les murs extérieurs, avec le remplissage qui fait 5 cm d'épaisseur, alors en double paroi, on a un revêtement extérieur en mortier qui fait 3 cm, qui est grillagé visiblement, et un enduit en plâtre à l'intérieur. Correspondent à 5 cm, bon, ça c'est leur argument plutôt commerciaux. On voit également qu'il a été utilisé en toiture terrasse, puisque donc c'est un bâtiment qui utilise déjà la toiture terrasse, d'albéton hydrofugé, recouvert de rubéroïdes, alors le rubéroïde pour moi c'est un, je ne sais pas encore, c'est l'équivalent, enfin c'est ce qui faisait office d'étanchéité, mais c'était bien coulé sur une couche de solomite, employée comme coffrage, et qui reste ensuite au plafond en qualité d'isolant, et qui est enduit au plâtre. Ce qui est intéressant aussi dans la consultation, les archives qu'on est en train de faire, c'est qu'on a retrouvé cette lettre du 3 février 1931, qui est adressée à M. Chayef, le directeur de la société solomite, par l'architecte Théo Vendezbourg, et le propriétaire qui est donc sa compagne, Mme Cooper, avant de Morcel, et sur lequel il se plaint notamment, alors on le voit à peu près au milieu, il se plaint notamment du pourrissement de la paille par endroits, alors il se plaint de problématiques liées à de l'urbanisme dessus, mais il se plaint notamment de questions de, voilà, c'est les premières phrases à Meudon, la solomite est à plusieurs endroits tout à fait pourrie, je joins à cette lettre un échantillon de la solomite, nous avons enlevé des parties en question. Alors la solomite, le solomite, j'ai trouvé les deux termes, visiblement plutôt le ou le solomite, mais bon, on trouve les deux, le féminin et le masculin pour en parler. Nous, le travail qu'on va avoir dessus, et qu'on pourra peut-être, voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent pour présenter de plus, on va instrumenter, en fait là, on va déjà faire un certain nombre de sondages dessus, pour aller voir exactement l'état d'un certain nombre de fissures à des endroits, essayer de cartographier ces fissures, et bien comprendre quelles sont les, d'où elles viennent, si on est sur des problématiques structurelles, sur des problématiques, on a évidemment des problèmes de carbonatation qui sont liés au béton armé, mais ça, voilà, c'est, on est assez peu, ça ne semble pas être la première problématique, et on a toute une phase aussi de sondage sur les parois en solomite, pour voir leur état, leur vieillissement, essayer de prendre un certain nombre d'échantillons, voir à la fois comment elles ont vieilli, comment elles étaient exactement réalisées, les épaisseurs de parois, et on a toute une partie d'instrumentation dessus, pour essayer de, on met un certain nombre de capteurs, de température et d'hygrométrie, pour suivre sur plusieurs saisons, enfin sur au moins quatre saisons, sur au moins un an, l'évolution de l'hygrométrie à l'intérieur de la parois en paille, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les règles professionnelles paille, avec un enduit ciment très imperméable à l'extérieur, et un enduit plâtre côté intérieur, et donc on est en train d'essayer de, voilà, on instrumente la maison dans ce sens-là, pour essayer de voir si on arrive sur des taux, sur des taux d'hygrométrie propices au développement de micro-organismes, au pourrissement de la paille, est-ce que les plaintes de Vendezbourg sont légitimes, est-ce qu'elles sont liées juste à des phases transitoires de chantier, et à la paille qui n'a pas pu sécher, ou est-ce que c'est vraiment un problème structurel, enfin structurel, lié au système constructif en lui-même, voilà, c'est des choses qu'on est en train d'investiguer. Et puis j'ai mis un dernier lieu, alors là on n'a pas travaillé là-dessus, mais c'est un bâtiment que j'ai trouvé en faisant les recherches là sur le solomite, le chalet Lang à Courchevel, qui lui a été classé, c'est un des premiers chalets de Courchevel 1850, ce qui est intéressant dessus, à voir, c'est que c'était une structure bois, d'accord, on n'est pas du tout sur une structure béton, avec des remplissages en panneaux de solomite, qui était en partie, vous voyez, on le voit ici, qui était visiblement plâtré en intérieur, mais bardé à l'extérieur, c'est un chalet donc de 1946, qui a été classé en urgence en 2011, puisque c'est la pression foncière qu'il y a sur Courchevel, il y avait un projet immobilier qui prévoyait la démolition de ce chalet, et donc ce chalet a été déplacé, reconstruit, alors je ne sais plus où exactement il a été reconstruit, de la même façon, s'il y a des gens qui ont un peu plus de données sur ce chalet, parce que du coup, il y a eu une déconstruction, ce serait intéressant de voir un petit peu aussi dans quel état était la paille, où il a été reconstruit, voilà, moi je suis preneur de gens qui ont un peu de données sur le chalet Lang. Et puis du coup, je vais te passer la parole à Victor Lenagar, du coup, pour vous présenter un peu le travail qu'il avait effectué sur la maison Feuillette. Hop, voilà, alors je partage mon écran, donc bonjour à tous déjà, je vais vous présenter le résultat de mon travail de stage dans la société d'AIS Ingénierie, sur la maison Feuillette, donc qui a été, on peut dire, la construction pionnière dans la paille française. Donc, alors, elle est maintenant, en fait, à la propriété du CNCP, du Centre National de la Construction Paille, donc c'est possible d'aller la visiter, pour ceux que ça intéresse, si vous prenez contact avec le CNCP. Donc, alors, cette maison, elle a été construite par l'ingénieur Émile Feuillette, dans le contexte d'après-guerre, en fait, avec une grosse crise des matériaux et de la main-d'oeuvre, qui l'ont mené à se plonger sur la problématique du logement, de tous ceux qui revenaient de la guerre, alors qu'il n'y avait plus d'ouvriers pour construire les maisons, avec, en plus, tous les logements qui avaient été détruits par les bombardements dans le nord de la France. Donc, la solution d'Émile Feuillette, ça a été de privilégier au maximum les matériaux locaux, pour pouvoir, enfin, pour pouvoir faire la reconstruction de toutes ces villes du nord de la France. Et donc, il a établi un principe de construction avec trois matériaux, du bois, de la paille et de la terre, dans ce qu'on pourrait considérer comme une conception un peu classique, de maisons au saturbois avec un remplissage paille. Donc, ici, vous pouvez voir sur le diaporama une image d'époque, en fait, d'un article de La science et la vie, qui est paru sur la construction de la maison Feuillette en 1921. La construction de la maison Feuillette, c'était 1920. Et en bas, voilà l'état actuel de la maison, donc qui est toujours debout. Au niveau de la structure, ici, on a une image qui nous précise, en fait, disons, le fonctionnement structurel de la maison. Donc, on avait des poteaux, on a toujours des poteaux treillis, qui font les montants de la maison, une structure bois pour les planchers, et des fermes, disons, classiques pour la toiture, avec ensuite un remplissage par le haut des bottes de paille et un enduit qui vient être placé, un enduit à la chaude en extérieur et un enduit terre en intérieur, si je ne me trompe pas. Donc, cette maison, voilà, le but, c'était d'avoir une maison qui soit relativement confortable. Feuillette l'appelait, dans le article de La science et la vie, la maison isothermique, puisqu'elle offrait apparemment, pour l'époque, voilà un assez grand confort thermique, on peut le comprendre avec l'épaisseur de la paille, qui était du coup de 37 cm, il me semble, selon les relevés de Michel Leclerc, qui habite dans la maison Feuillette actuellement, enfin, avec le CNCP. Et donc, ici, on a une photo des combles de la maison, où on voit les bottes de paille entremontants, qui dépassent, donc la qualité de la photo n'est pas excellente, mais on voit que, en fait, la paille est encore en excellent état, et les différents sondages qui ont pu être effectués dans les murs de la maison montrent qu'il n'y a aucun pourrissement de la paille, donc, contrairement à ce qu'on pouvait voir sur la maison de Théo Vondesburg, sur le pourrissement de la solomite, ici, apparemment, le complexe, disons, qui a été choisi, avec l'enduit à la chaux en extérieur, permet, vraisemblablement, la paille de respirer, et on voit que, du coup, cette paille est centenaire, ce qui est un témoin assez marquant de sa durabilité dans cette construction. Ensuite, du coup, ce qu'on a pu étudier sur la maison Feuillette, ce qui a été assez intéressant de voir, c'est que, vraisemblablement, il n'y a pas de contre-ventement dans le sens longitudinal de la maison. Il y avait des dispositifs de levage qui ont été mis en place pour lever les poteaux, mais qui, en fait, se trouvaient face à des fenêtres au niveau de la maison, et qui, sur certaines photos, du coup, de cet arc de la science et la vie, on voit son manquant à partir d'un certain moment de la construction. Et donc, on peut supposer que le contre-ventement de la maison Feuillette soit réalisé dans, on va dire, le plan longitudinal par l'élément rigide, l'élément le plus rigide, on va dire, du complexe bois-terpaille, donc ce qui serait l'enduit, puisqu'on a quand même une épaisseur d'enduit de 5 cm qui est fibrée avec une résine métallique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pu constater sur place, mais qui était inscrit dans le brevet qu'Émile Feuillette a déposé en 1923, en même temps que le brevet sur la solomite, d'ailleurs, ce qui a une coïncidence assez amusante. et donc cette résine métallique plus l'enduit, en fait, pourrait agir comme, on va dire, diaphragme de contre-ventement de tout ce mur. Et un des points particulièrement qui, on va dire, indiquerait que cette option serait raisonnable, c'est de voir, en fait, l'état, de comparer l'état de la maison par rapport à l'état du hangar qui est, on va dire, construit sur le même principe de portique bois treillis, mais sans le remplissage paille et dont les contre-ventements qui étaient présents, eux bien présents initialement, ont été enlevés par la, on va dire, les propriétaires de la maison après la fille d'Émile Feuillette. Et en fait, ce hangar, après la tempête de 1999, une grosse tempête de vent, il a pris 24 centimètres selon les relevés que j'ai pu effectuer de faux aplomb au niveau du footage. Donc en fait, il a vraiment bougé avec le, on peut supposer que c'est avec cette tempête de vent puisqu'il y a des actions correctives qui ont été mises en place ensuite avec des systèmes de poteaux et d'écharpes pour empêcher le hangar de complètement s'écrouler. Mais donc, on voit que la structure purement bois d'Émile Feuillette par rapport au vent si elle ne dispose pas de contreventement et n'est pas stable par rapport aux efforts du vent. Et la maison Feuillette, elle, n'a, on va dire, subi aucun dommage vraisemblablement par rapport à cette tempête. Il n'y a même pas eu de fissuration des enduits qui a pu être constaté. Et donc, voilà, on peut vraiment, on a plusieurs éléments qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui fait le diaphragme rigide et que c'est, on va dire, que cet élément serait l'enduit. Donc, c'est assez intéressant de considérer que sur ce bâtiment ancien, on avait une conception, on va dire, qui allait un peu à l'encontre du principe de précaution on va dire actuelle dans les normes de dire qu'en fait, la conception des différents éléments pouvait être transversale et on avait, on a une collaboration entre le système porteur bois, la paille en isolation et l'enduit qui vient faire le diaphragme. Voilà, donc c'est, on va dire, un des points un peu originaux qu'on peut relever sur la conception de la maison Fayette. Voilà, donc alors, je peux passer la main à Iberic pour la prochaine présentation de projet. Je vais arrêter de partager mon écran et je pense que voilà, on peut revenir là-dessus pendant la phase de questions s'il y en a que ça intéresse. Voilà, bonjour à tous. Donc, pour finir ces présentations, je vais vous parler du projet de la colonie de vacances qui se situe au Persil dans le Trièvre, dans le 38. C'est vrai que quand on a organisé cette présentation, on s'est dit que naturellement, ce projet était le bon pour finir, faire un peu la synthèse de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Naturellement, il offre, vous allez le voir, en fait, un très bon lien entre ce que Victor et Philippe ont pu me présenter. et puis, ce qui est et ce que sera peut-être dans le futur l'utilisation de la paille dans la construction. Donc, le projet du Persil, en fait, ça se situe sur une quarantaine d'hectares dans la commune du Persil. Cette superficie a été rachetée après-guerre, à la grande époque des colonnes de vacances. Elle a été rachetée par la commune de Fontaine pour créer donc une colonie. Donc, dans les années 50, ils ont construit à peu près huit bâtiments sur 5 hectares de ces 40 hectares pour accueillir les enfants de la ville de Fontaine. Et finalement, sur une trentaine d'années, des années 60 aux années 90, tout début 2000, la colonie a été utilisée et ensuite, début 2000, elle a été complètement abandonnée et petit à petit, les bâtiments sont dégradés, n'ont pas été entretenus. Jusqu'à ce qu'en 2016, la commune du Persil décide, alors c'était un projet de longue haleine, ça fait longtemps qu'ils y pensaient, ils avaient du mal à se mettre d'accord avec la ville de Fontaine et puis à proposer un projet qui convienne à tout le monde. Donc finalement, en 2016, la commune du Persil a réussi à racheter l'ensemble de la propriété avec comme idée la création finalement d'un nouveau hameau dans leur village, un hameau qu'ils ont appelé le Pré-Sauge, dans lequel ils voyaient des activités mixtes et c'est ce qui a été fait ces dernières années. Donc ils ont créé du maraîchage, des ateliers de fabrication pour faire du jus de fruits, des pâtes et d'autres choses. Ils se sont servis de certains bâtiments pour accueillir des associations, des chasseurs, des associations du village du Persil, qui est un village assez dynamique. Et puis, ils ont décidé d'allouer un bâtiment à la création d'un habitat partagé. Le projet porte le nom du projet Tissera et cet habitat est voué à accueillir et accueille actuellement quatre familles dans ce qui était à l'époque l'ancien réfectoire. Initialement, le projet de la commune de Persil, c'était vraiment de garder au maximum l'habitat existant, de le rénover, de le restructurer et de s'en servir pour ses nouvelles finalités. Dans le cas particulier du réfectoire, qui était amené à accueillir les familles, un diagnostic a mis en évidence une quantité importante de désordre lié essentiellement à un problème de fondation. Le bâtiment était fondé sur un radier, lui-même fondé sur du gravier, une sorte de piscine de gravier fermé sur les côtés avec un radier au-dessus. D'un côté, le radier est buté contre un petit mur tout tellement et ce mur a bougé avec le temps. ce qui a entraîné un tassement du bâtiment et de nombreuses fissures dans le bâtiment et surtout peut-être trop nombreuses fissures et de trop de désordre pour que la réparation du bâtiment soit viable d'un point de vue économique et technique pour ce projet d'habitat partagé. Donc, il a été décidé, alors initialement, il a été décidé de tout détruire, le bâtiment existant qu'on voit là sur la photo supérieur de tout détruire et aussi les fondations. C'était le début d'intervention du bâtiment sur ce projet et en collaboration avec le bureau de géotechnique K&A. Il a été décidé de conserver la fondation, l'infrastructure pour faire des économies à condition de faire des réparations assez localisées pour stabiliser à nouveau l'humour de soutènement dans l'objectif de faire des économies et de permettre la réalisation du projet. Une des conditions, c'était que le nouveau bâtiment devait être léger. Voilà. L'autre condition aussi, c'est que dans le projet de la commune du Persil, il n'était pas question de créer un nouveau bâtiment. Donc, l'autre condition, c'est que le nouveau bâtiment soit construit exactement sur l'emprise de l'ancien bâtiment. Donc, la vue qu'on voit en dessous sur la dépositive, c'est une image de ce qu'est aujourd'hui le nouveau bâtiment. Le parti architecturale et constructif de ce nouveau bâtiment était le suivant. C'est une construction simple, simple, on pourrait aussi dire économique, et légère, donc, pour être compatible avec la fondation existante. Donc, une structure en ossature bois, avec une toiture aussi légère, du coup, parce que c'est une structure en deux pans, avec une couverture en bac àcier qui est finalement isolée à la boîte de cellulose, et l'ensemble des murs isolés en bottes de paille. afin de... Là, c'est aussi un peu notre rapport en tant que d'études structures. L'idée, c'était d'avoir quand même de garder une structure des murs simples, d'éviter de multiplier les couches de construction, d'éviter aussi d'éviter aussi de mettre beaucoup de bois. Et donc, nous sommes partis sur une structure double, en fait. Si je reviens sur le bâtiment tel qu'il est prévu, on voit ici, on le voit quand même bien, en fait, le bâtiment est tramé. une partie des bâtiments en finition extérieure est bardée, du bardage bois, et les autres parties du bâtiment en finition extérieure sont prévues enduits à la chauve. Donc, le parti-prix technique a été d'avoir deux types d'ossature. Une ossature bois en montant 45-220 plus un panneau en extérieur derrière le bardage pour venir contre-venter l'ensemble du bâtiment et une deuxième structure, un deuxième complexe donc sur les parties non bardées et un complexe sur une ossature 45-145 donc vraiment des montants légers de faible dimension qui ne participent pas au contre-ventement de l'ensemble du bâtiment avec une finition extérieure en enduit chaud sur paille et donc en enduit terre alors sachant que sur les deux sur l'ensemble du bâtiment la finition à l'intérieur est une finition en enduit terre. On a quand même prévu des lisses pour renforcer la structure en 45-145 des lisses qui sont en fait des lisses anti-flammement pour éviter que ces montants de faibles sections ne flambent mais en tout cas pas de contre-ventement après comme le disait Victor en fait on sait très bien le bâtiment a été défini comme ça et calculé comme ça le contre-ventement a été vérifié sur ce bâtiment en prenant en compte les parties de la maison qui sont bardées donc avec des panneaux contre-ventement extérieurs qui sont des panneaux à Gépan mais après on sait très bien que ce qu'on a pu voir sur la maison Feuillette c'est qu'en fait il est très vrai sans-bâme et même certain que les enduits sur la paille participent au contre-ventement voilà sauf qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure ou voilà ce n'est pas quelque chose qu'on prend en compte dans le design dans la conception du bâtiment donc ça que voilà tout à l'heure je vous parle un peu de ce qui a été fait sur ce nouveau bâtiment on peut se dire je suis peut-être un peu hors sujet par rapport au sujet de ce payardage et c'est vrai jusqu'à ce qu'en fait on en arrive en fait au moment où les engins de travaux arrivent sur le site et commencent à démolir l'existant et alors hélas j'aurais bien aimé pouvoir être là à ce moment-là parce que du coup tout ce qu'on a c'est des photos qu'on nous a transpis on n'a pas été en mesure d'aller observer par nous-mêmes mais ce qu'on a découvert lors de cette démolition c'est que en fait le bâtiment existant alors là on voit un peu sur les photos qu'on s'est deviné un petit peu en regardant un peu ces tapis ces tapis là on dirait du gazon en premier plan mais en fait c'est pas du gazon c'est de la solomite on a découvert donc en démolissant le bâtiment que ce bâtiment était déjà un bâtiment construit en paille mais avec de la paille on a découvert en fait dans le bâtiment ancien finalement Philippe disait qu'il avait peu d'exemples de photos de solomite mises en oeuvre et bien là en fait c'est pas la solomite en tant que produit breveté mais c'est la même application et en fait on voit ici une application de cette solomite en fait en coffrage perdu en fond de dalle et qui permet ensuite de servir de support d'enduit pour la finition et puis de même on se rend compte que tous les murs de la structure tous les panneaux tous les poteaux sont constitués en intérieur par une couche de solomite en duit on le verra un peu lui ici donc là on voit on voit cette paille là en fait qui servait de coffrage perdu et puis de support d'enduit et ici on retrouve voilà notre solomite de 5 on voit un peu plus de centimètres d'épaisseur de solomite qui servait de support d'enduit et probablement qui permettait aussi d'économiser un petit peu de matériaux parce que c'est ça qu'on n'a pas pu vérifier qu'on a aimé pouvoir vérifier ce qu'on ne sait pas c'est ce qu'on se demande c'est est-ce que cette paille se retrouve à l'intérieur des poteaux les poteaux béton est-ce que cette paille a aussi servi à économiser du matériau de construction ou est-ce que sa fonction c'était uniquement de servir de support d'enduit éventuellement peut-être aussi un peu d'isolant en intérieur ou complément d'isolant en intérieur donc finalement c'est c'est pour ça qu'en fait on pensait que ce projet était bien pour finir la présentation parce que finalement c'est une coïncidence mais en fait on se retrouve avec un projet qui crée un lien entre les bâtiments que Victor et Philippe nous ont présenté précédemment avant les années 50 entre une utilisation passée de la paille et puis un bâtiment neuf avec une utilisation complètement contemporaine de la paille et si initialement on a pu regretter ça avec nous en tant que bureau d'études de structure à un moment on s'est dit on arrive à économiser à faire des économies en conservant la fondation mais c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas qu'il y ait tellement de désordre qu'on ne soit pas capable de conserver l'existant et voilà souci d'économie d'utilisation du patrimoine existant voilà mais finalement dans un deuxième temps en découvrant la présence de la paille dans ce bâtiment ancien et bien en fait on se dit que ce projet là il porte une histoire il raconte quelque chose il fait vraiment il fait vraiment le lien entre voilà ce qui a été ce qui a été le passé d'utilisation de la paille dans le bâtiment et ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain où en fait ben voilà elle n'a pas été utilisée mais de façon presque timorée on l'a cachée elle était présente mais on la voyait peu on ne la présentait pas comme un matériau noble et puis maintenant sur le même site en fait pour le même bâtiment sur la même emprise en fait on arrive à une solution technique où la paille elle est mise en valeur elle est mise en avant elle constitue la grande majorité des murs de la structure surtout ici c'est involontaire c'est à dire qu'on a fait la conception avant de savoir qu'il y avait de la paille dans ce bâtiment mais en fait on a fait un choix technique de limiter l'épaisseur des montants de l'eau salle sur bois de minimiser la quantité de bois structurelle pour laisser vraiment la place à la paille et ici la paille est traversante elle est vraiment prégnante présente et puis comme disait Philippe il y a aussi un autre aspect c'est que on va plus loin que son utilisation on modernise son utilisation la technique mais par contre il y a des marqueurs des choses du passé qu'on conserve et notamment sa fonction de support d'enduit la paille est un très bon support d'enduit à l'époque c'est vrai que c'était plutôt des enduits de chaud et de plâtre des enduits plus respirants aujourd'hui on essaie vraiment d'utiliser toutes les propriétés de la paille et on est plutôt parti sur des solutions avec des enduits à la chaude des enduits de terre donc des enduits respirants qui vont éviter le pourrissement de la paille qui vont permettre au bâtiment de respirer donc voilà c'est vrai que un projet qui fait le lien un projet qui chemine entre le passé et puis peut-être l'avenir de la paille voilà on va essayer d'autres photos pour voir un petit peu le bâtiment avec ses parties contreventées ici avec la GP en extérieur et les parties non contreventées avec uniquement la paille traversante qui sera ensuite enduit voilà pour conclure un peu notre présentation je pense qu'on peut passer maintenant aux questions et aux discussions et bien merci beaucoup à tous les trois Philippe Libéric Victor pour ces présentations très intéressantes effectivement si vous avez des questions c'est le moment de les poser alors soit directement via le chat ou alors vous pouvez très bien prendre la parole et ouvrir vos micros merci oui bonsoir j'ai une question sur la solomite qu'est-ce qu'il y a sur la colle des brins de paille j'ai aucune idée là-dessus encore je suis encore en train je ne vais pas pouvoir vous répondre dessus pour moi c'est uniquement compressé dessus sur le stramite je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui vient coller mais là pour moi c'est juste une compressée et par contre elles sont liées par des fils de fer qui sont de part et d'autre c'est là-dessus que j'ai peu de photos mais on a des fils de fer qui sont très présents on le voit en fait sur la page d'accueil d'entrée qu'on voit actuellement a priori on a ces fils qui sont de part et d'autre du panneau avec des fils qui traversent et qui viennent croiser et garder comprimé l'ensemble de la paille donc c'est vraiment une structure plus mixte paille-acier que quelque chose qui colle comme visiblement le stramite dont j'ai parlé rapidement si quelqu'un s'est en sait plus je suis preneur moi non par contre il y a des gens qui collent avec des cols végétales et je me posais cette question est-ce qu'il y aurait même à partir de la paille de faire une fermentation et de est-ce qu'on peut trouver de la colle enfin je ne sais pas quoi moi je n'ai pas de données particulières là-dessus s'il y en a d'autres voilà en tout cas ce n'est pas ma spécialité donc voilà c'était Poconol les liens des presses agricoles étaient en fil de fer et pas avec de la ficelle donc je pense que c'était assez courant de lier de la paille avec du métal et je pense d'ailleurs que dans le cas de la maison feuillette par exemple la paille devait sacrément contribuer au contreventement parce que d'après ce qu'on peut voir des bottes elles étaient extrêmement régulières et probablement très denses et comme elles étaient faites sur place c'était des presses qui étaient à poste fixe elles avaient des dimensions vraiment qui étaient très bien maîtrisées donc je pense qu'on sous-estime souvent le pouvoir de contreventement des bottes de paille elles-mêmes parce que quand elles sont bien serrées entre des montants elles ont vraiment une capacité de résistance à la déformation qui est énorme donc elles sont empilées et serrées c'est très très fort et je ne crois pas que dans le stramite il y ait le col alors s'il n'y a plus de réponse par rapport à ça je viens juste de télécharger Sonia Cortez de télécharger la fiche stramite de paille compressée chez ecobati.be effectivement la paille elle-même n'a pas l'air d'être il n'a pas l'air d'avoir de liant par contre il colle le carton puisqu'en fait il y a deux bandes de carton et là il colle avec de l'uréformol c'est comme une cloison carton-plâtre c'est ça souvent c'est le même système voilà mais donc il y a un peu de colle voilà une colle superficielle superficielle voilà l'uréformol inférieur à 1% avec de la farine et du kaolin donc il y a très très peu d'uréformol et c'est elle est chauffée à 200 degrés la paille quand elle quand elle est comprimée donc elle assure la stérilisation et la consolisation de la paille voilà c'est facile vous téléchargez la fiche sur ecobati.be très bien merci Sonia merci Luc une question de Sylvain comment se fait la liaison entre l'agépan et l'enduit point de vue étanchéité on a on est on est sur une ossature en 220 alors bonjour Sylvain donc sur le projet de colonie on est sur une nous on appelle ça la technique grenobloise mais je sais pas si elle appartient aux grenoblois celle-là on a une ossature de 45 220 je sais qu'il y a beaucoup de charpentiers de personnes qui font de la paille autour de Grenoble et chez Cabestan qui fonctionne comme ça on est sur 45 220 en ossature contreventé extérieur en agépan et on vient bloquer les bottes de paille entre les ossatures de 45 j'ai beaucoup vu sur Grenoble j'ai beaucoup vu aussi ailleurs alors contreventé en agépan contreventé en volige à 45 chez moi je suis contreventé en volige à 45 donc c'est voilà l'agépan il est toujours extérieur en intérieur on est tout en terre et en extérieur on est à la chaude sur les parties puisque dans le trièvre on ne peut pas avoir de bardage bois de partout traditionnellement ils veulent qu'il y ait de l'enduit donc on peut mettre un peu de bardage sur les bâtiments mais pas trop et donc on s'est servi des zones où il y avait du bardage pour le contreventement mais il n'y a pas de lien direct entre l'agépan et l'enduit il n'y a pas de lien entre l'agépan et l'enduit extérieur je pense que la question c'était ça en fait là où il y a de l'agépan on est en bardage bois d'accord et là où il n'y a pas d'agépan en fait on a on a deux systèmes on a un système où on est on est avec du bardage bois extérieur de l'enduit terre intérieure et l'autre type de parois on est avec de la botte traversante d'accord là on n'est que sur une ossature de 45-145 et on est enduit ouais super du coup là on le voit là voilà vous avez extérieur intérieur il y a l'agépan quand on est en agépan extérieurement c'est du bardage et la liaison entre la et la seule liaison qu'il y a mais c'est c'est un c'est un profil de finition je ne sais pas comment ils sont revenus dessus s'ils sont revenus avec un bout de bois ou si on avait on était à la regarder avec une bavette mais voilà c'est un c'est juste un traitement de joint ensuite entre l'interface entre les deux mais il n'y a pas d'enduit qui est fixé sur l'agépan c'est ça que je veux dire Sylvain est-ce qu'on a répondu à ta question n'hésitez pas à ouvrir vos micros spontanément oui bonjour oui alors c'était bien ça ma question c'était la la jonction très très temporaire on va dire entre l'agépan et l'enduit extérieur à la chaude et d'accord du coup ça doit être un point sous ou quelque chose comme ça c'était surtout ça parce que je me disais peut-être avec les coefficients de dilatation je ne sais pas voilà mais en tout cas merci pour tout l'exposé qui est très intéressant et puis c'est super et je voulais savoir aussi dans quel cadre parce que je ne vous connais pas tous et moi j'arrive un peu dans le milieu dans quel cadre vous avez fait ces études là est-ce qu'il y a eu bon alors là le cadre pour la colonie de vacances j'imagine qu'il y a eu un maître d'oeuvre et tout ça mais par exemple pour les recherches en début d'exposé sur les techniques anciennes et tout ça qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces recherches est-ce que voilà comment ça s'est passé un peu là on intervient en maîtrise d'oeuvre avec les architectes en l'occurrence les architectes qui est Claudia Deveau qui est architecte du patrimoine qui est spécialisée sur tout ce qui est art nouveau et particulièrement béton armé des années 20 voilà et du coup c'est un peu on travaille sur plusieurs projets avec elle où on est sur en maîtrise d'oeuvre diagnostique suivi de chantier quand il y a des travaux dessus et sur les deux exemples qu'on a montré il y avait cette particularité de paille qu'on a un peu ressortie et puis du coup ça nous a poussé un peu à regarder les questions de Solomit ok donc il y avait une demande par rapport au bâtiment peut-être une modification des travaux et c'est pour ça que vous nous faites partager d'accord oui c'est ça c'est des travaux d'entretien ou des travaux de restauration ou des travaux suite à des sinistres pour l'église qu'on voyait la première des questions c'était on voyait est-ce qu'il y a un risque que quelque chose tombe sur la tête de quelqu'un est-ce qu'il faut fermer l'église et mettre des filets ou ouvrir l'église comme étant des filets enfin ça faisait partie et puis il y a toute une dégradation en parallèle c'est qu'une partie du projet parce qu'il y a toute une dégradation en parallèle il y a une toiture à refaire il y a une dégradation qui commence à être assez forte au niveau des bétons donc au milieu de tout ce projet de conservation puisque sur du monument historique on fait de la conservation dessus et bien il y avait ces particularités liées à la paille d'accord ok ça marche merci en tout cas à plus au niveau de la colonie de vacances vous avez dit c'était pas du solomide c'était une mise en oeuvre spécifique si j'ai bien compris en fait on a quand même peu de on a peu d'informations à part ces quelques photos même nous on n'a pas pu aller sur 6 on n'a pas pu vraiment observer de près le matériau a priori oui ce n'est pas la solomide pour voir les photos les épaisseurs ça ne serait pas surprenant qu'à cette époque il y ait eu des entreprises qui fabriquaient différents produits à partir de matériaux biosourcés avec des liens métalliques et qui aient fait des tapis des matelas pour appeler ça ou des gerbes spécifiquement pour ce projet parce que ça donne bien l'impression par exemple quand on voit les poteaux et ça s'en servit je pense pour économiser de la matière probablement pour économiser de la matière on a trouvé plein d'informations en fait sur ce bâtiment sur la colonie elle-même c'est pas évident de trouver d'archives ou de documents historiques sur sa construction c'est intéressant de trouver d'autres bâtiments de ce genre-là peut-être qu'une bonne piste de ce côté-là serait de trouver ceux qui ont construit le retrouvé l'entreprise qui a construit le bâtiment après c'est forcément évident mais il faut mettre un étudiant en histoire là-dessus c'est vrai quelqu'un qui peut aller farfouiller dans les archives etc c'est vrai que ça doit être intéressant et comme tu disais Luc effectivement n'hésitez pas à ouvrir vos caméras histoire que ça soit plus convivial faisons chauffer la bande passante bonsoir merci beaucoup pour continuer sur cette colonie vous disiez que vous n'avez pas pu aller sur site etc donc ça veut dire que vous n'avez pas pu avoir un échantillon de paille pas d'informations plus que celles qui sont présentées pas de retour de voilà est-ce que quelqu'un a vu de la paille qui était pourrie qui était désagrégée parce qu'elle est utilisée en toiture aussi donc je ne me rappelle plus oui mais au plafond il y en a aussi oui il y en a au plafond mais c'est pas mais ce n'était pas une toiture terre je ne me rappelle plus des photos non c'était vraiment c'est en sous-face on va revenir sur les photos je vais reprendre le partage déjà en fait je pense que là on voit bien c'est ces photos là ou alors si je remets je pense effectivement c'est ces grandes dalles ces grands panneaux c'est la solomite je devais servir en sous-face et ensuite ce qu'on a c'est ça c'est ça en fait le plafond c'est un seul endroit on le voit vraiment in situ voilà alors on voit bien ce qui se passait dans les poteaux alors est-ce que ça se prolonge dans le poteau ça on ne sait pas c'est pareil on n'a pas l'information ce qui est dommage ce bâtiment le diagnostic n'a pas permis de mettre en évidence la présence de cette paille on l'a vraiment su uniquement au moins la démolition donc on n'a pas du tout anticipé même nous notre mission même s'il y en avait une mission pour aller regarder le bâtiment les désordres de sa fissuration et ses tassements comment il avait bougé en fait cette mission n'a pas permis de mettre en évidence la présence de la paille et donc de se poser plus de questions et le jour ils vont démolir on va être présent parce qu'on sait que ça existe et du coup on pourra voir un peu voilà on l'a appris après en fait c'est un toiture terrasse on le voit là avec le plancher ici qu'on voyait tout à l'heure je peux préciser Gaétan est pas là en fait Gaétan c'est un des maçons de Cabestan qui fait partie du groupe des Tisserins qui est à l'origine de ce projet donc Cabestan la coopérative dont on fait tous partie donc Gaétan il avait pas très envie de présenter il m'a dit ça l'amusait pas trop et puis surtout il avait un autre truc je lui ai demandé qu'il essaye de passer pour nous donner quelques données pour la petite histoire on avait pas cette donnée sur la paille au moment de la démolition eux ils étaient sur un budget très très serré donc ils ont réussi à avoir une pelle qui leur proposait de démolir je crois qu'il y avait dans la journée c'est parti démoli et évacué et donc ça a été un peu la surprise on a eu le temps de prendre un certain nombre de photos des retours qu'ils faisaient la paille était plutôt en très bon état voilà ils ont peut-être quelques tout petits échantillons qui sont restés dessus et l'autre question c'était sur les autres bâtiments il y a peut-être d'autres bâtiments qui faisaient partie de la colonie je sais plus ce qui reste dessus qui ont potentiellement un peu le même système constructif et on retrouve visiblement un système constructif très proche des panneaux de paille compressée de type solomite c'était pour la petite histoire c'est vrai que ça a été un peu la surprise en faisant ce bâtiment paille dans la journée où ça a été démoli il faut imaginer vraiment que c'était une bonne journée ils avaient l'appel ils avaient quelqu'un qui n'avaient pas de quoi payer de jour si là on est en enduit c'est parce qu'il fait beaucoup d'enduit terre et d'enduit chaud donc on a minimisé au plus possible tout ce qui était achat de bois ils ont beaucoup travaillé avec un groupe en chantier participatif dessus parce que le budget était particulièrement tiré sur ce projet mais on aurait beaucoup aimé on aurait beaucoup aimé voilà avoir plus le temps de regarder tout ça mais malheureusement voilà mais c'est pour la petite histoire c'est assez rigolo a priori les autres bâtiments ont été conservés au moins les dortoirs qui servent actuellement pour accueillir les ateliers de fabrication et accueillir les associations Benoît je vois que tu t'as envoyé les photos du cinéma tu veux peut-être partager ton écran et montrer ce que tu as euh mon nom oui voilà ouais bon t'entends oui oui non j'ai bah après il ressemble fortement c'est c'est de la paille enduite enfin peinte directement si vous voyez la photo tu partages ton écran là ou non moi je peux le faire ouais je les ai sous la main ouais ouais vas-y vas-y ok alors euh attends j'envoie une ok est-ce que vous voyez il est partagé mon écran là si vous pouvez me faire un retour on voit le mur sur le mur ouais voilà ok ensuite donc là on voit de la paille qui est directement enduite de manière très fine et puis grossière c'est ça et puis avec la peinture là-dessus en bas on voit on voit l'enduit qui a été craquelé et puis qui laisse apparaître la paille hop il y a ça aussi ça c'est la cabine de projection du cinéma ah oui ok et en haut on voit c'est peint directement la peinture rose sur botte de paille qui est probablement du solomite ou mais à ton avis il y a vraiment que de la peinture il n'y a pas quelque chose d'un peu plus d'un peu plus épais ah c'est une peinture assez épaisse je pense mais non non on voit les brins de paille ils ont mis qu'ils avaient de moins cher et également au plafond puisqu'on voit j'avais la seule web la photo c'est l'ensemble et le plafond est bleu et c'est pareil donc là on voit sur les côtés la peinture rose avec on voit l'espèce de trame de paille et le plafond il est pareil mais je pense que c'est la même chose que et comment est l'acoustique dans cette salle j'allais poser la même question c'est une salle de cinéma spectacle de Aurilaville comme disait Philippe il semblerait qu'il y ait des ils en sont satisfaits j'ai l'impression ça doit bien absorber a priori et je crois que c'est la dernière ouais ouais donc c'est quoi ça c'est dehors c'est du béton et c'est une isolation thermique par l'intérieur mais comme la colonie en fait alors est-ce qu'ils s'en sont servis comme fonds de coffrage où c'est venu après je je ne saurais dire mais là on voit vraiment la peinture bleue qui s'enlève et en tout cas le béton n'a pas l'air d'avoir pris dans les pailles comme si les pailles étaient venues poser après ouais excusez-moi moi j'avais une petite question sur je voulais revenir sur les colonies je voulais savoir en termes d'enduit sur la paille est-ce que vous avez tramé ou pas du tout ou est-ce que l'enduit chaud a été fait directement sur le support paille et comment alors je ne sais pas si Philippe le saura moi je n'ai pas vu à ce moment là normalement c'était fait directement sur la paille d'accord est-ce que Philippe a plus d'informations ouais je pense qu'il est directement il est directement fait sur la paille s'il a peut-être tramé encore une fois Gaëtan il répondrait mieux que moi mais je le connais sans il a peut-être tramé à certains mais même dans les angles on s'est arrangé à travailler les angles pour pas qu'on ait de pour pas qu'on ait de alors il y a au niveau des planchers on a travaillé au niveau des planchers pour avoir de la fibre de bois dense là il a peut-être tramé toile de jute ou autre peut-être un polypropylène au final je sais qu'il travaillait avec de la toile de jute aussi pour tramer dès qu'on a une différence de matériaux sachant que de tête tu me diras si je dis des conneries mais on n'a pas réussi à faire comme avec Julien sur celle-ci on a bien une coupure au niveau du plancher on n'a pas les bottes de paille sur deux niveaux comme à Montsevérou la photo je crois que c'est et on est sur quel type de show on est sur une show batardée sur une show je pense que show hydraulique NHL 3.5 je pense peut-être qu'il a fini avec de l'aérienne de la CL90 mais je pense que sur le petit et corde enduit NHL 3.5 sur la photo je le retrouve au niveau du plancher on a une petite bande une bande on a une petite bande on l'a réduite au plus possible mais on a quand même cette bande là qu'il faut enduire une coupure au niveau du plancher ok merci pour toute votre présentation c'était très sympa salut bonsoir c'est à propos de la nature de la fibre dans les ourdis je pense que les archéologues et peut-être l'architecte des monuments historiques ils auraient pouvoir vous mettre en relation avec des archéologues spécialisés en botanique qui savent très bien identifier la nature des végétaux ok vous avez les géographes aussi des palinologues des spécialistes des pollens et avec quelques coups de microscope ils vont vous dire ce que c'est voilà et puis d'autre part concernant le contre-lentement de la maison feuillette compte tenu que la conception a été bien réfléchie je pense que l'enduit intègre la paille la paille intègre l'enduit donc participe au contre-lentement et en plus je pense que le grillage qui est à l'intérieur des enduits j'ai bien compris est relié par des clous probablement ou des clous à l'ossature donc ça fait un ensemble très très qui se contre-vente bien mutuellement oui bien sûr alors là-dessus c'est vrai que le grillage il était mentionné dans le brevet de la maison feuillette mais je ne sais pas exactement s'il a été effectivement posé en réalité et je sais que Michel Leclerc avait fait des sondages mais je n'avais pas réussi à avoir l'information si le grillage était effectivement présent quand il avait enlevé l'enduit et s'il était présent à l'intérieur ou à l'extérieur et donc en fait quand ils ont fait les travaux je crois qu'ils l'ont pas trouvé ouais donc ça c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation sur la présence ou non réelle de ce grillage alors effectivement c'est décrit dans le brevet mais est-ce que ça a été mis en oeuvre parce que dans le brevet ils décrivent aussi que la structure bois a été contreventée mais on voit avec les photos d'époque que ça n'a pas été le cas dans un pan de la maison donc il y a peut-être des différences là-dessus à explorer je pense que simplement l'enduit l'enduit paille ça constitue un élément extrêmement rigide tout à fait je ne suis pas sûr que l'enduit extérieur a été déposé à un endroit sondé parce que l'enduit intérieur oui il a été découpé à l'extérieur non il n'y a eu aucun endroit je pense et à l'intérieur non il n'y avait pas de grillage et à l'intérieur c'était un plâtre c'était un bâtard avec une présence de sciure et donc c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de pouvoir faire un sondage sur l'extérieur de la maison pour voir s'il y avait vraiment ce grillage ou pas si vous avez l'appel mécanique pour une journée on est intéressé il n'y a pas moyen de contrôler ça avec un genre d'appareil avec genre qui contrôlerait l'électromagnétisme luxé en fer est-ce que je ne sais pas il n'y a pas un appareil qui pourrait voir dans une paroi là où il y a de la ferraille je ne sais pas les chercheurs d'or ils ont les appareils oui bien sûr est-ce que ça a une vision comme ça je sais que les architectes les archéologues ont un appareil pour voir en souterrain mais dans les parois je ne sais pas peut-être une piste à explorer un coup de ferro-scan je pense après si c'est assez fin dessus un coup de ferro-scan mais je pense qu'en premier lieu un petit trou ça permettrait de voir pour un ferro-scan il faut toujours normalement qu'on se soit couplé à un sondage c'est ce qui permet de regarder les ferrailles dans les bétons mais on le utilise normalement tout le temps pour avoir notamment l'enrobage le diamètre et l'enrobage mais on utilise ça pour des ferres à partir de 6-7 millimètres et alors là si c'est vraiment du grillage à poule je ne sais pas si la sensibilité arrive à le voir et normalement on cale aussi la machine avec un premier trou préalable ou un sondage destructif au préalable bien calé mais ça c'est évidemment la piste en tout cas merci à tous pour cette discussion moi il faut que je une tips et voilà j'ai hâte de voir plus de discussions là-dessus peut-être dans le futur merci beaucoup merci à tous bonsoir et Marie-Colette a réagi en demandant si ça pouvait se voir à la caméra thermique oui non c'est peut-être trop fin effectivement non c'est trop fin mais c'est trop continu on a des images de la caméra thermique à la caméra thermique on ne voit pas le tri c'est bon faire un trou même si on fait une coupe sur l'enduit sur 15 ou 20 cm carré c'est pas très grave elle est protégée maintenant on mettra un petit peu de polyuréthane dessus très bien est-ce qu'il y a des dernières questions avant de clôturer ce paillardage on va savoir s'il y en avait qui avaient eu d'autres exemples de bâtiments sur le mythe qui avaient pu être étudiés je ne sais pas Benoît ou Luc ou si vous aviez peut-être vu d'autres bâtiments à part celui d'Aurie-la-Ville moi que j'avais vu passer moi je ne l'ai pas vu mais j'ai entendu parler d'une maison de Pierre Charot c'est à même époque Théo dans le 8e ou 16e arrondissement mais peut-être qu'il a été détruit depuis sachant qu'il y a on a repéré la 2e ou la 3e je ne sais plus Gabriel maison Feuillette la 2e la 2e celle qui est juste après dans le c'est dans le nord à Paris juste à côté du stade des trucs de rugby de Paris ah non mais on ne parle pas de la même chose non 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 c'est à banlieue proche parisienne du Racing Atorien c'est ça ouais mais là Benoît tu parles de celle qui est dessinée dans le bureau du rez-de-chaussée sur le plateau ouais je crois que c'est celle alors je ne sais plus si c'est celle avant la feuillette enfin c'est celle avant le targi ou après ben celle qui est dessinée dans le elle a été identifiée ah c'est quoi cette ville là c'est dans le nord de la France ah oui à Boulogne non 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 Boulogne sur mer non c'est pas Boulogne Dunkerque Perpignan je ne l'ai plus je ne l'ai plus ça me revenir mais je ne savais pas mais je ne savais pas qu'il n'y en avait une maître identifiée en région parisienne c'est d'après le enfin on a on a les documents on est allé voir le permis après le permis de l'époque ressemble très fortement à la maison feuillette mais depuis il y a eu des transformations et on pressent qu'il n'y ait plus beaucoup de paille à l'intérieur et le propriétaire n'est pas très sympathique donc on a arrêté les investigations en tout cas sur la colonie de Vacan ça serait vraiment chouette de savoir si les bâtiments d'à côté ils sont faits avec ce système parce qu'il est remarquable ce système il est vraiment super intéressant quand on voit l'état de conservation de la paille dans des ouvrages en béton c'est vraiment super on a fait passer le message à Gaëtan et à la bande des tisserins ils en ont bien conscience je crois qu'ils sortent juste de leur chantier ils sont en train de s'installer et je pense qu'ensuite ils vont peut-être aller investiguer tout ça mais c'est vrai que je pense qu'ils sortent d'une période un peu dense pour eux et je vais lui remettre une couche là bientôt je le vois dans trois semaines donc voilà je le relancerai là-dessus la commune ne veut pas en détruire un ou deux il faut il faut militer pour ça il faut les faire classer ah bah oui mais il faut il faut comprendre comment ils ont été faits aussi on peut juste faire des petites roues en faisant des sondages je pense qu'on aurait beaucoup d'infos de les détruire et bien sur ces réflexions je vous propose de mettre en terme à ce paillardage en tout cas merci à vous pour vos questions et ces discussions très intéressantes merci Philippe merci Victor et merci Beric merci à vous je crois que je crois que j'ai retrouvé un petit parenthèse c'est à Tourcoing il me semble la deuxième après celle de la maison Feuillette ça vous parle Tourcoing ça vient de me réunir il me semble que c'est ça bref je me ferme la parenthèse ciao merci à bientôt bonne soirée bonne soirée c'est à Tourcoing merci à vous merci à vous merci à vous